La préfète elle-même nous a cité des marchés publics qui étaient douteux, sur lesquels elle n'a pas pu intervenir. Le collectif Massimo Zuzini fait un compte-rendu de ses rencontres devant une cinquantaine de militants. La préfète de Corse a récusé le terme de mafia, mais vanté l'action de l'État. La préfète, pendant 20 minutes, nous a parlé de son action, des paillotes et des matelas de plage. Elle a dit qu'elle ne restait pas sans rien faire. Et en même temps, elle nous a cité des situations où elle était impuissante. Autre rencontre, autre sentiment d'échec. Dans ses compétences, la collectivité de Corse est présentée comme étant défaillante. Il y a eu en 2017, donc deux ans après l'élection à la CDC, l'annonce que la CDC allait se pourvoir en justice en cas de violation des prescriptions du PADUC. Au bout de deux ans, ça a donné quoi ? Une seule action en justice pour sauver une petite zone humide de 600 mètres carrés à Mising, point barre, rien d'autre. Une délégation du collectif a été reçue à l'Assemblée le 8 janvier. Au-delà de la lutte contre la spéculation foncière, une grande rigueur est demandée pour l'attribution des marchés publics. Chaque année, la CDC investit plus de 300 millions d'euros, de quoi aiguiser les appétits. Lorsqu'ils étaient dans l'opposition, les nationalistes avaient dit, nous allons créer pour qu'il y ait la maison de cristal un office de contrôle composé de fonctionnaires ayant un statut de fonctionnaire indépendant pour contrôler l'exécution, la concrétisation et l'exécution de ces marchés publics. Or aujourd'hui, on constate que cet office de contrôle des marchés publics n'existe toujours pas. Les participants veulent aussi renforcer l'arsenal législatif avec la création du délit d'association mafieuse et un statut de repenti plus efficace.